Francis Lalanne, bienvenue à cette marche de l'indignation. Quel plaisir de te voir, de me rejoindre. Qu'est-ce qui t'a fait venir ? Jacques Trever disait, il faut être bête comme un homme pour inventer des expressions comme bête comme ses pieds. Et il ajoutait, c'est très intelligent les pieds. Je pense que les pieds c'est très intelligent. Quand les mots ne parlent plus, quand les mains non plus ne parlent plus, les pieds nous permettent d'initier ce mouvement vers les autres, qui est celui de la parole, et nous permettent, sans mot dire, dans le silence qui était aujourd'hui celui de l'indignation, et qui nous permettent d'avancer vers l'objectif qui est le nôtre. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'exprimer notre indignation face à une entreprise funeste, une entreprise criminelle qui consiste aujourd'hui à transformer une partie de l'humanité en OGM, un organisme génétiquement modifié. Dans quel but ? Sans doute un petit peu. Il y en a plusieurs qui sont recherchés, mais en tout cas, ce n'est pas un but. Ce n'est pas dans le but. Louable de l'humanité. Ce n'est pas dans un but, je vais dire, de bienveillance et d'amour de l'humanité, et de respect de l'humanité et de défense de l'humanité, c'est dans un but qui est un but clairement hostile au principe même de l'humanité et au principe même des droits de l'homme. Nous avons marché pour exprimer notre indignation. Aujourd'hui, c'était le langage que nous avions décidé d'adopter. Mais bien évidemment, ce n'est pas le seul. Nous parlons également. Lorsque nous parlons aujourd'hui, rares sont ceux qui nous écoutent. Parce que le système qu'on construit autour de nous, pour nous empêcher de parler, est tellement puissant que même lorsque les mots sortent de notre bouche, nous ne sommes pas certains qu'ils vont atteindre une oreille ou un cœur. Donc je pense que c'était important aujourd'hui, finalement, de sortir du langage, des mots, et de rappeler le langage qui pour moi est le plus profond de l'âme humaine, qui est celui du mouvement, du mouvement vers l'autre. Nous avons marché vers l'autre. Nous avons marché vers le monde meilleur que nous rêvons, pour nos enfants. Nous avons marché dans le silence et dans la dignité pour exprimer notre indignation. Et nous l'avons écrit sur nos vêtements. Cette marche était une marche de l'indignation. Et donc, ce que nos pieds ont porté aujourd'hui, sur leurs épaules, sur nos épaules, c'est la croix de cette indignation. Nos pieds ont porté cette indignation vers les autres. Et d'ailleurs, je pense que nous avons été récompensés, puisqu'on a tout fait pour nous empêcher de le faire. Clairement. Et je pense que toute l'énergie qui a été déployée pour nous empêcher d'exprimer cette indignation par la marche, montre que nous avions choisi de bons langages. Nous avions choisi de bons moyens d'exprimer cette indignation. Et je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, même si nous sommes tous frustrés aujourd'hui, d'une certaine manière, qu'on nous a empêchés d'aller jusqu'au bout du chemin que nous nous étions fixés, ou bien moi je pense que nous l'avons atteint cet objectif. Et que cette répression que nous avons encore une fois subie montre que notre entreprise était pertinente, montre la pertinence du choix que nous avons fait. Et ça donne à réfléchir parce que je pense de plus en plus que dans cette société de la communication où le mensonge est présenté aux gens comme étant la vérité, je me demande aujourd'hui si le silence, n'est pas finalement le meilleur moyen d'exprimer la vérité. Je pense qu'il va falloir que nous réfléchissions à cela parce que nous sommes le nombre, mais dans l'expression de notre indignation et de notre désaveu de cette politique totalitaire que nous subissons, je pense que les mots que nous disons ne portent pas finalement. Et je pense qu'il va falloir que nous réfléchissions à des moyens de montrer que nous sommes le nombre. Car nous sommes le nombre, c'est incontestable, mais nous sommes de moins en moins nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Et moi, je pense que le boycott, par exemple, je pense aussi que les marches silencieuses comme celles d'aujourd'hui, je pense que les sittings dans le silence, aujourd'hui, peut-être, porteront davantage la vérité que tous les mots que nous essayons avant de dire pour informer les gens sur la situation réelle. Je pense à cette division que faisait Maurras entre le monde réel et le monde légal. je pense que nous représentons le monde réel. Et que face à ce monde légal qui nous opprime, cette réalité aujourd'hui, nous avons trouvé un autre moyen de l'exprimer et qui est peut-être plus profond et plus audible que toutes les paroles que nous avons essayé de commencer. Et il y a un boycott qui a été lancé à l'initiative de Jean-Dominique et de Résistants du 1974, le 15, 16 et 17 août. C'est quelque chose auquel tu vas participer ? Oui, moi je pense que la Résistance, ce n'est pas au fromage ou au dessert. Je pense qu'aujourd'hui, la Résistance souffre du fait que certains pensent avoir raison contre les autres Résistants qui eux-mêmes pensent avoir raison, et chacun se conduit finalement de manière pas très constructive en voulant imposer sa vision aux autres. Moi je crois que toutes les initiatives aujourd'hui qui sont prises par les Résistants doivent être soutenues par les autres. Et que c'est en cela que notre Résistance sera plus forte. Ce n'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire qu'il faut que les visions des uns et des autres s'ajoutent au lieu de se retrancher. Il y a tellement de gens qui pensent qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez nombreux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour essayer de leur faire comprendre que chaque petite goutte d'eau forme l'océan finalement ? Il faut leur dire deux choses importantes. La première, c'est n'ayez pas peur. Et la deuxième, c'est n'ayez confiance. C'est vrai. Moi je suis zoroastrien d'une certaine manière. Je pense que la lumière a déjà vaincu l'ombre. Que la roue va tourner, non pas très longtemps. Et que notre rôle à nous, Résistants, c'est de résister, de tenir. Nous ne nous trompons pas en confondant finalement la finalité et l'objectif. La finalité pour nous, c'est le monde meilleur. C'est la nouvelle humanité que nous devons fonder. Mais l'objectif, le premier, celui qui doit nous accorder tous et nous unir tous indépendamment des visions des uns et des autres et des idéologies des uns et des autres, c'est dégager les gens qui sont au pouvoir. C'est cet objectif que nous devons atteindre. Le premier et cet objectif-là, il est simple. Il doit faire abstraction de toutes les visions et de tous les idéaux en présence. C'est un objectif qu'il doit nous accorder tous dans le même élan qui doit nous aider à mener ensemble une même action indépendamment de nos visions du monde à venir. Le monde à venir, nous pourrons le construire quand les gens qui actuellement sont au pouvoir n'y seront plus. Donc, la finalité, bien sûr, c'est un jour de pouvoir discuter ensemble du monde que nous voulons pour nos enfants et de le construire ensemble. C'est la finalité. Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Il ne faut pas mettre cette finalité avant l'objectif que nous poursuivons. Moi, je pense que l'objectif que nous devons poursuivre tous ensemble en mettant les visions des uns et des autres de côté, c'est d'abord et avant tout de dégager les gens qui sont au pouvoir actuellement. Il ne faut plus que ces gens-là soient au pouvoir. Nous devons trouver ensemble un moyen de montrer que nous sommes nombreux à vouloir que ces gens s'en aillent. Est-ce qu'on est capable de proposer autre chose une fois qu'ils partaient, par exemple ? Est-ce qu'on a des moyens ? Parce que beaucoup de gens se sentent finalement, ils préfèrent prendre quelqu'un qui les gouverne, même s'il est mauvais, parce qu'ils se sentent inaptes à pouvoir prendre cette gouvernance. Je pense qu'il y a contre nous des siècles, des siècles d'infantilisation des masses par le système représentatif et qu'effectivement, c'est un grand obstacle que nous avons à franchir. Mais moi, je pense que beaucoup d'entre nous se sont affranchis des contingences imposées par ce système et beaucoup d'entre nous ont compris que ce système ne nous procurerait ni la liberté, ni le bonheur, ni la fraternité, ni l'égalité. Donc, je pense qu'à partir du moment où nous aurons la nature à horreur du vide, à partir du moment où nous aurons créé le vide indispensable à la construction du monde nouveau, nous trouverons les mots pour construire ensemble un autre monde. Et je pense que, finalement, c'est le moment où les visions des uns et des autres s'ajouteront au lieu de s'opposer. Bien sûr, bien sûr. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a de la place dans le monde de demain pour toutes les visions qui, aujourd'hui, se proposent à ceux qui veulent résister. Il faudra les accorder comme on accorde un instrument de musique à un autre instrument de musique. Il faudra trouver ces notes communes, il faudra trouver ces fréquences communes. Et nous les trouvons par la discussion, et nous les trouvons par l'amour, par la fraternité, qui existent les gens entre nous. Mais il faut que nous arrivions à franchir le pas des idéologies et des visions contradictoires sur les moyens de faire et d'être. Je crois qu'il y a trop de conflits entre nous, entre nous résistants et résistantes. Il y a trop de conflits, il y a trop d'oppositions, de visions. Il faut mettre... Trop d'égaux, peut-être ? Certainement. L'homme et l'homme. Mais... Je dis l'homme, homo hominis en latin, c'est le terme générique. J'ai cru... C'était entendu. La langue française est ainsi construite. Il faudra d'ailleurs la reconstruire. Mais je pense sincèrement qu'il faut en finir avec ces oppositions. Il faut vraiment trouver une intra-fraternité. Oui, bien sûr. Et un fonctionnement commun et collectif qui nous permettent d'être enfin ce que nous sommes sans le montrer, c'est-à-dire le nombre. Je pense que ce dont ils ont peur en face, c'est du nombre. Nous nous isolons les uns des autres. Et toutes nos initiatives sont coupées les unes des autres. Comment on pourrait rassembler ? Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait rassembler les mouvements résistants ? Parce qu'on y a beaucoup pensé, mais comment se mettre en lien ? Je pense que c'est le dossier sur lequel il faut qu'on se mette tous. C'est le seul dossier aujourd'hui. C'est le seul chantier aujourd'hui sur lequel tous les groupes, les groupuscules résistants doivent se pencher. C'est de faire l'union entre tous les groupes de la résistance. Comme l'ont fait nos parents et nos grands-parents qui étaient opposés de manière idéologique. Par exemple, les FFI pendant la guerre de 1940 étaient opposés aux FFF. Il y avait des communistes, des non-communistes, etc. Ils ne travaillaient pas ensemble. Et finalement, malgré la force qu'ils ont mis à mener ces guérillas qui se mettaient en place de manière complètement isolée, c'est le jour où il y a eu ce conseil national de la résistance et où on en a fini avec les idéologies pour que tout le monde travaille ensemble. C'est là que la résistance, enfin, a pu sauver la France de toutes les menaces. Parce qu'il n'y avait pas que la menace nazie de l'occupation. Il y avait aussi la menace des gens qui venaient, soi-disant, libérer la France. Mais dans un autre but que de la libérer. Clairement. Les Américains, ils avaient déjà tout un système de contrôle des pays qu'ils avaient libérés, une monnaie qu'ils avaient frappée déjà pour imposer aux gens et tout. Et en fait, c'est parce que la résistance a su, à un moment donné, et avant le débarquement, trouver ce lien qui a réuni toutes les forces qui la composaient, qu'elle a pu sauver la France de toutes les menaces qui, d'ailleurs, qui précédaient le débarquement et qui ont suivi le débarquement. Je pense que c'est très fort ce qu'ils ont fait. Parce qu'idéologiquement, c'était des oppositions politiques et idéologiques très fortes. Ils ont su, à un moment donné, mettre tout ça de côté dans l'intérêt de la France. Dans l'intérêt du monde, je pense que toutes les forces de la résistance qui travaillent dans le monde à continuer à faire cette guérilla que nous menons, cette guérilla de la communication que nous menons. Je pense que si nous ne trouvons pas un moyen de nous unir, nous n'obtiendrons jamais cette efficacité qui consisterait demain à montrer, à nous compter finalement et à montrer que nous sommes nombreux. nous sommes le nombre. La seule chose dans le pouvoir à peur, c'est du nombre. C'est pour ça qu'ils veulent détruire une partie de l'humanité. On est tellement nombreux que ça leur fait peur et tous les privilégiés veulent défendre leurs privilèges justement parce qu'ils ont peur du nombre. Nous sommes le nombre mais nous sommes peu nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Et le chantier de la résistance, le seul chantier de la résistance, et je ne sais plus sur quel ton le dire, mais je le dis et je le redis et je le répéterai jusqu'au bout, le chantier de la résistance aujourd'hui, c'est de réunir tous les groupes, tous les groupuscules pour former une masse puissante et tranquille, une force tranquille qui est le nombre. Et si nous sommes des millions à nous asseoir par terre, nous n'aurons même plus besoin de mots. Nous serons des millions assis par terre et simplement montrer que nous sommes des millions, simplement montrer que nous sommes des nombres. Et si nous arrivons à faire ça, ce que nous subissons ne s'arrêtera. Tu me disais tout à l'heure des mots que j'ai trouvés très touchants sur les victimes en fait, que tu considères comme victimes de tous ces mensonges, tous ces gens qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont été victimes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en deux mots ? En deux mots, rien. Avec les mots, je ne sais pas. On les comprend ? En tout cas, certainement pas les rejeter, certainement pas les montrer du doigt, certainement pas les insulter. être ce que nous sommes et être nombreux à être ce que nous sommes. D'accord. Je pense que ceux qui aujourd'hui acceptent de subir, finalement, font partie de ceux qui nous oppriment. Parce que leur consentement justifie tous les abus de pouvoir que nous subissons. mais plus ils nous verront nombreux, plus ils comprendront par eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans le camp qui leur est favorable. Très bien. C'est malheureux à dire ce que j'ai bien de dire. Oui, oui. Mais plus je réfléchis à tout ça, plus je pense que c'est la vision de tous les groupes réunis et d'une masse puissante qui refuse la servitude et qui s'extrait de la servitude même par le silence. Même par le silence ou en marchant comme nous avons marché dans le silence et la dignité. Plus nous serons nombreux et plus nous nous afficherons que nous sommes le nombre et moins il y aura besoin de parler. Parfait. Merci beaucoup, Francis, pour ces mots très touchants et merci pour ta venue. Merci à vous. Au revoir.